Salut à tous c'est JM, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve pour une nouvelle présentation d'applications dans laquelle je vais vous parler cette fois d'un navigateur internet. Alors sur Mac il faut savoir qu'il y a trois navigateurs principaux et d'ailleurs je suis prêt à parier que 90% d'entre vous utilisent l'un de ces trois navigateurs. Le premier c'est Google Chrome, le deuxième c'est Firefox et le troisième c'est Safari bien sûr, Safari qui est préinstallé sur tous les Mac. Mais il faut savoir que ce sont juste les principaux et qu'il y en a pas mal d'autres en fait dont celui dont je viens vous parler aujourd'hui qui s'appelle Opera que peut-être pas mal d'entre vous connaissent mais n'ont peut-être jamais utilisé et donc c'est le moment de découvrir. Personnellement Opera j'avais déjà utilisé ça il y a pas mal de temps en fait, c'était la version 14 ou 15 je sais plus. J'avais été vachement déçu, je trouvais vraiment pas ça terrible et d'ailleurs j'ai vite viré le truc. Et puis je suis retombé dessus il n'y a pas très longtemps, entre temps ils sont passé la version 21. J'ai réessayé le truc et franchement c'était vraiment pas mal et donc c'est pour ça que je me suis dit tiens je vais vous en parler. Quand on lance Opera on arrive sur cette page, la page accès rapide qui ressemble à top site de Safari ou à tout ce qu'on retrouve maintenant sur tous les navigateurs donc ces pages où vous avez un aperçu de différents sites. Si ce n'est que c'est quand même un peu amélioré c'est à dire qu'on peut via des extensions. Ajoutez par exemple ici vous voyez que mon Twitter donc c'est le lien pour aller sur Twitter mais il m'affiche que j'ai des nouveaux tweets dans ma timeline, c'est pas facile à dire, et aussi des nouvelles mentions. Pareil pour Facebook, bon là en l'occurrence j'ai rien mais si j'ai un nouveau message par exemple eh bien il me mettra une petite icône ici. Donc voilà c'est des trucs dynamiques c'est ce que Opera appelle des speed dials que vous pouvez aller télécharger sur la page des extensions en cliquant ici Opera et là obtenir des extensions. Et dans un autre style on voit ici que j'ai également ce genre de truc pour YouTube donc je vois ici les vidéos populaires. Il faut savoir qu'on a également des options pour chacun de ces trucs. Donc là par exemple j'ai choisi que le diaporama change toutes les trois secondes mais j'aurais pu changer ça. Je peux également choisir qu'ils ne mettent pas les vidéos populaires mais par exemple les nouvelles vidéos de mes abonnements. Donc ça il suffit de faire un clic droit et d'aller dans les options et régler un peu tout ça. On a également à disposition un calepin. Le calepin c'est un peu comme sur Safari donc c'est ce qu'on a envie de voir plus tard. C'est pas vraiment des favoris mais c'est la liste de lecture comme ils appellent ça sur Safari. Ici c'est le calepin. Donc quand vous avez des pages internet vous avez ici un ticker et si vous cliquez dessus ça l'affiche, ça l'ajoute dans le calepin et donc ça vous permet de lire ça plus tard. Par contre je ne pense pas mais ça je ne suis pas sûr que on puisse lire ce qu'on a mis dans le calepin quand on n'a pas de connexion internet. Sur Safari on peut le faire là dessus je suis pas sûr je pense pas. Et on a également un onglet découvrir qui n'a pas l'air de fonctionner mais enfin tant pis je suis pas là pour faire de la pub pour Opéra c'est juste pour vous présenter le truc donc en l'occurrence ça bug encore mais enfin voilà tant pis pour eux. Donc l'onglet découvrir en fait ça vous affiche des actualités un peu. Donc vous pouvez choisir le thème technologie, actualité, sport, des trucs comme ça. Vous choisissez et ça vous affiche l'actualité. Je sais pas si c'est vraiment très intéressant. En l'occurrence si ça fonctionne pas ça ne l'est pas mais en tout cas c'est exclusif entre guillemets de Opéra. J'en profite pour vous présenter une astuce pour Opéra que j'ai découverte et qui est absolument fantastique. Donc on va aller dans les... ici dans Opéra et on va aller chercher des extensions. Donc on se retrouve ici et là on va faire une recherche. On va écrire Chrome. Voilà comme ça. Et ici vous avez une extension qui s'appelle Download Chrome Extension. On va cliquer dessus et on va l'installer. Voilà l'extension est installée. Et qu'est-ce que cette extension va nous permettre de faire ? Et bien en fait ça va nous permettre de télécharger et d'installer sur Opéra des extensions faites à la base pour Google Chrome. Donc je vais vous faire une petite démo. Alors qu'est-ce qu'on pourrait aller installer ? On va aller mettre Adblock. Tiens le truc de base. Adblock Chrome Web Store. Voilà. Donc on est bien sur le Chrome Web Store officiel etc. Et vous voyez ici que le bouton qui normalement est bleu est devenu rouge. Rouge comme Opéra. Vous voyez ici mon fond d'écran que j'ai fait pour l'occasion. Je vais cliquer dessus. Gratuit. Vérification en cours. Et voilà. Alors l'extension a été déactivée parce que sa source est inconnue. Forcément c'est pas le store d'Opera. C'est le store de Google. On va cliquer sur aller. Et là on voit toutes les extensions qui sont installées. Donc vous avez vu ici c'est les trucs que je vous ai présenté qui sont sur la page d'accueil. Donc le truc... Comment ça s'appelle ? Ces trucs là quoi. Donc j'ai installé Twitter, YouTube, Facebook. Chrome qu'on vient d'installer. Et ici Adblock. Donc que j'ai téléchargé sur le Chrome ou App Store. Hop. On clique sur installer. Et l'installation se fait. Et vous voyez ici que j'ai Adblock qui normalement c'est la version pour Chrome. Alors en l'occurrence c'est pas très intéressant parce que Adblock existe aussi pour Opéra. Donc il y a une version pour Opéra. Mais ça peut être vraiment très intéressant si vous avez besoin d'une extension pour Chrome et que vous ne voulez pas télécharger Chrome, que vous voulez rester sur Opéra. Et bien il suffit de la rechercher sur le Chrome Web Store. Et vous pourrez l'installer après avoir installé l'extension dont je vous ai parlé. Qui est donc Download Chrome Extensions. Voilà ici. Petite rectification importante pour ceux qui auraient mal compris. Je parle bien ici des extensions et pas des applications pour Chrome. Les applications ça ne fonctionne pas. Il faut bien aller chercher ici les extensions. Juste ici. Et voilà. Ici vous pourrez installer tous ces trucs là. Instagram, Web Clipper, Avast. Enfin vous vous installez ce que vous voulez. Ça fonctionnera très très bien sur Opéra. Voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur ce navigateur. Qui est pas très connu mais comme vous le voyez il y a moyen de faire de très belles choses avec. À part ça, ça fonctionne à peu près comme n'importe quel navigateur. Il faut savoir qu'avec la version 21, ils ont vachement amélioré les performances. Donc c'est vraiment un navigateur qui peut être comparable à Chrome, Firefox ou Safari. Qui est au même niveau voire même plus haut par rapport à certains. Je connais pas les chiffres mais voilà. Petite info encore pour terminer. Il faut savoir qu'il y a une version d'Opera qui est un petit peu spéciale. Qui s'appelle Opera Next. Et qui est en fait la version suivante en gros. Donc c'est la version bêta si vous voulez. Avec les toutes nouvelles fonctionnalités qui ne sont pas encore arrivées dans Opera normal, dans Opera classique. Alors pour le télécharger, on va simplement rechercher Opera Next sur Google. Et là vous avez le premier lien Opera Next. Et ici on va voir, voilà vous voyez que l'icône est un petit peu différente. Mais c'est donc avec les toutes dernières nouveautés que la team d'Opera a mis en place. Voilà c'est tout pour cette petite présentation d'application. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des idées d'applications à présenter, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Encore une fois ici, je ne suis pas là pour faire de la pub. Mais simplement pour vous présenter des applications que j'ai découvert et qui m'ont plu. Et en l'occurrence, ce petit navigateur Opera m'a plu. Si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner pour retrouver toutes mes prochaines vidéos. Et sur ce, moi je vous dis à très très bientôt. Gros bisous à tous. Salut !